Hey salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour tester l'application TCG Live aussi appelée JCC Live et qui remplace JCC Online Alors en fin de compte pourquoi ils ont changé de nom parce qu'ils ont acheté quand même beaucoup de choses C'est une grosse mise à jour qu'ils ont fait sur cette application de jeu de cartes qui vous permet de jouer au jeu de cartes Mais aussi tout simplement d'apprendre à jouer au jeu de cartes et c'est quand même plutôt pas mal Vous allez voir cette application c'est vraiment une énorme porte d'entrée si vous voulez comprendre ou connaître le jeu de cartes Ou tout simplement y jouer moi c'est vrai que j'ai passé toute mon enfance à entendre des gens me dire Non mais le jeu de cartes Pokémon c'est trop compliqué laisse tomber et au final j'ai découvert ça assez récemment Il y a quoi il y a deux ans peut-être et les règles sont plutôt simples en fin de compte c'est plus les cartes Pokémon que j'ai du mal Parce que bon il faut les connaître mais bon c'est un peu comme n'importe quel jeu si vous prenez j'en sais rien Pokémon Go Le PVP Pokémon Go c'est pas compliqué par contre si vous connaissez pas les attaques des Pokémon en face là ça devient un peu plus compliqué Alors qu'est-ce qu'il y a dans les changements ? Déjà on peut se créer un avatar alors ça c'est plutôt stylé je crois qu'on pouvait se créer un avatar à l'époque Mais peut-être pas de façon aussi personnalisée alors c'est assez bizarre parce que regardez il a un énorme tronc par rapport à ses jambes J'ai aussi essayé de faire le plus rapprochant de moi alors les sourcils sont clairement bizarres mais bon à part ça on va dire que c'est ok D'ailleurs il y a un professeur dans le jeu c'est le fameux professeur sapin voilà on a des decks disponibles dès le début vous n'êtes pas obligé d'acheter des decks Vous en avez offert directement alors j'ai testé un peu le Arcana j'ai aussi testé le Palkia originel mais je vais rester sur le Giratina On va faire un combat juste derrière pour vous montrer un peu le truc et vous voyez toutes les cartes sont juste là et même en termes d'ergonomie c'est vachement bien On en reparlera après pendant les combats bon on a une boutique on a un pass de combat alors ça je crois que ça existait pas à l'époque Et ça c'est plutôt cool parce que ça vous permet d'avoir des petites récompenses selon votre avancée dans le jeu Il y a une formule premium alors je sais pas comment on récupère la formule premium Est-ce que j'essaie de regarder ah bah voilà ça coûte 600 et premium oh putain on a un pass premium plus Voilà incroyable en vrai pour 600 je pourrais le faire mais bon on va pas le faire parce que voilà je tiens mon argent bien entendu Et on va jouer alors il y a deux types de jeux et ça je crois qu'aussi à l'époque ça existait pas Il y a un type décontracté où tout simplement bon bah voilà vous faites des combats un peu pour le fun Et des combats classés où là il y a vraiment un ranking on va faire le combat classé Et du coup comme je vous le disais on va jouer le deck Giratina V-Star Alors pourquoi est-ce que je vous disais que cette application ce jeu même est une bonne porte entrée Si vous voulez connaître les règles du jeu et bien tout simplement parce que le jeu est extrêmement dirigiste vous allez le voir Au final il n'y a pas forcément besoin de connaître les règles du jeu pour vraiment jouer au jeu de cartes Pokémon Ok on est parti pour un combat alors en réalité c'est le troisième combat que je fais mais à chaque fois je joue vraiment je suis tombé sur des combats extrêmement longs Et j'essaie de vous épargner ça ceci dit bon là à un moment donné je commence à m'avoir marre donc si la vidéo est longue Excusez-moi de toute façon on est vendredi c'est le week-end posez-vous prenez un petit Tropicana un petit café faites-vous plaisir Let's go alors je vais essayer de vous expliquer un peu comment ça se passe le combat même si vous allez voir que c'est extrêmement dirigiste Hop je joue en premier et ça c'est extrêmement plaisir alors ça commence par un pilou face bien entendu Et on a des cartes putain on n'a pas de Pokémon de base alors ça c'est extrêmement chiant par contre Pokémon de base c'est quoi c'est un Pokémon qu'on peut mettre sur le terrain c'est une forme de base alors c'est pas un reptincelle Un reptincelle c'est un Pokémon évolué si vous voyez ce que je veux dire Vous avez déclaré une misère avant de piocher un Pokémon de base ok terminé let's go Voilà là par contre on a des Pokémon de base et regardez moi cette main magnifique hop on va se mettre le petit Giratina Alors comment est-ce qu'on voit un Pokémon de base c'est tout simplement assez écrit hop juste là en haut à gauche un Pokémon de base C'est un chiant qu'il y a des formes évoluées alors là c'est un peu particulier mais ce Giratina Vistar c'est l'évolution du Pokémon du Giratina que je viens de poser On va se mettre aussi un petit Guériland donc on a le poste actif c'est tout simplement le poste sur le terrain et le poste enfin le banc c'est les Pokémon dans vos Pokéballs si vous voyez ce que je veux dire On a des énergies bien entendu on a une carte dresseur ok bon c'est parti on vient de terminer notre toit c'est plutôt sympa Le but du jeu c'est tout simplement de récupérer toutes les cartes récompenses on en a 6 chacun de chaque côté Et comment est-ce qu'on gagne les cartes récompenses simplement en battant un Pokémon Sachant que par exemple le Giratina Vistar si vous le battez si vous tuez un Giratina Vistar vous pouvez prendre piocher deux cartes récompenses et pas une seule Ok on va commencer à mettre une carte énergie sur notre Giratina c'est quoi son attaque alors vous voyez que chaque Pokémon du coup a plusieurs attaques Je vais prendre sur lui ce sera mieux visuellement sachant qu'à chaque fois il faut attacher des énergies pour faire une attaque Lui par exemple le Draco Feu Radieux là il a besoin de 5 énergies pour faire son attaque Explo Combustion Sachant qu'il faut absolument une énergie feu et les 4 autres c'est des énergies notes donc ça peut être tout et n'importe quoi C'est entre guillemets notes c'est entre guillemets le type normal mais pas vraiment c'est une énergie fourre-tout c'est tout ce que vous voulez en fin de compte Ok on va c'est la seule chose que je peux faire parce que c'est mon tout premier tour Qu'est-ce qu'on a d'autre on a aussi regardé des énergies dont on a besoin pour faire une retraite Alors une retraite c'est quoi c'est prendre notre Pokémon actif et le mettre dans le banc Donc là par exemple si je veux retirer mon Giratina du banc enfin du post-actif pour le mettre dans le banc il faut deux énergies Dont deux énergies notes tout simplement Oh il m'a fait corde de sortie qui m'a switché mes Pokémon pour le coup Donc une autre façon pour faire ça De toute façon c'est pas grave au contraire enfin ça change pas grand chose Et regardez moi comment c'est bien ces petits zooms comme ça Ce serait tellement bien sur des compétitions, des tournois ou worlds etc Qu'on ait cette application et pas C'est vrai que je comprends vraiment de filmer de haut Ok il rééchange mon Pokémon très bien pourquoi pas C'est bien de filmer les vraies cartes en vrai mais on voit rien quoi Alors que là tout est visible tout est clair et il faudrait juste Vous voyez le mec qui stream tu vois il y aurait juste à supprimer sa souris Il fait juste des petits zooms de temps en temps enfin ça serait génial Ok alors pour lui il faut faire son attaque on va le faire évoluer Hop voilà let's go On a Giratina à 280 autant vous dire que l'adversaire est un peu dans la sauce Lui il faut regarder pour faire impact perdu 280 dégâts Il faut une énergie plante, une énergie psy et une énergie normale Sachant que à chaque fois qu'il fera son attaque impact perdu Il va retirer deux énergies Alors peu importe ça peut être sur lui mais ça peut aussi être sur d'autres Pokémon Donc voilà Sachant que c'est quoi son autre attaque ? Vous ne pouvez utiliser cette attaque que si vous avez 10 cartes ou plus dans la zone perdue Le poste c'est un actif Ok ah oui c'est les attaques V-Star En fait les attaques V-Star donc là on l'écurrence Requiem Star On peut en faire qu'une par partie donc c'est le V-Star qui est juste là vous voyez en haut à droite Ok on va faire Vitalité de Flow C'est quoi Vitalité de Flow ? Je ne sais plus je crois que c'est bien J'ai deux cartes, ok vous pouvez attacher jusqu'à deux énergies à vos Pokémon de banc Ah mais parfait Pourquoi j'en ai attaché qu'une du coup ? Super Alors par contre on ne va pas faire notre attaque V-Star sur un putain de Knotor Donc je vous propose, on peut faire échange aussi Bon ok très bien, je vous propose de terminer le tour Le tour se termine quand vous décidez de le terminer ou que vous tapez tout simplement A moins d'une carte spéciale etc etc Ok alors du coup je parlais des types Sachant que les types sont différents sur le jeu de cartes par rapport aux autres jeux Là le type neutre du coup je vous le disais c'est un type un peu fourre-tout Ce qui est plutôt marrant c'est que le type psy Hop je vais prendre lui par exemple Le type psy ça mélange si je n'ai pas de bêtises le type ténèbre, psy et spectre Et ça a une faiblesse, une faiblesse neutre Ah non c'est une faiblesse, ah non excusez-moi C'est une faiblesse acier, c'est pas du tout une faiblesse neutre Du coup ça doit rassembler aussi le type Le type Allez il n'y a pas de faiblesse Ah d'accord, ah oui mais lui il est de type dragon Ah oui j'ai un ténèbre de type dragon et pas de type psy Alors le type psy doit rassembler à mon avis le type Comment ça s'appelle le type Le type fée aussi Ok alors là on peut attacher n'importe quelle énergie Et puis en fin de compte on va attacher une énergie eau Vas-y peu importe Et là du coup ben écoutez on va tout simplement taper un impact perdu Let's go Ça coûte cher hein On retire deux énergies Allez toi tu dégages c'est bon On est obligé de retirer une énergie à lui aussi Je ne sais plus ce que j'avais dans ma main Mais on va se retirer l'énergie eau J'avais une énergie psy Alors j'aurais dû retirer l'énergie psy Enfin bon c'est pas grave ça ne change pas grand chose Sachant que si l'adversaire n'a plus de pokémon dans son banc Il a perdu hein automatiquement Hop on pioche une carte Vas-y go Au pif Donc on ne sait forcément pas ce que c'est Alors ordre du boss c'est pas mal On échange un pokémon de banc de notre adversaire Contre un pokémon actif Sachant que là c'est nous qui choisissons Plus trop drôle sur la partie d'avant Que je ne vous montrerai jamais du coup Il y avait un putain de Miraïdon GX Que j'avais trop du mal et tout Là j'ai eu cette carte là J'ai voulu mettre le Miraïdon GX sur le terrain Pour le buter d'un coup Alors en fait je me suis trompé J'ai mis ce clic Et du coup j'ai mis un putain de l'énergie Et j'ai perdu la game comme ça Mais bon là Très vêtement le combat a duré 30 minutes Je ne vous le montre pas parce que j'ai perdu Je ne vous le montre vraiment pas Parce que Genre il durait beaucoup trop longtemps quoi Ok donc alors lui il a le bandeau Ce qui fait qu'il peut faire jusqu'à 280 dégâts Autant vous dire qu'on va le tuer rapido Ok alors pour le coup on a plein d'énergie Ça ça fait vraiment plaisir Donc hop Et c'est parti Impact perdu 281 Merci au revoir Là très honnêtement L'adversaire ne peut pas gagner Je ne vois vraiment pas comment il J'aurais dû garder une énergie plante sur le poké C'est bien Comme ça ça vous fait une petite partie Mais ça vous permet aussi de comprendre un peu les règles Mais vous voyez qu'en réalité le jeu est assez dirigiste Vous voyez je ne sais plus exactement précisément Dans quel moment il faut faire Genre il faut d'abord faire ça Ensuite attacher l'énergie Je crois que l'énergie c'est le premier truc que tu fais Dans un tour Mais en fait le jeu est tellement dirigiste Qu'au final Bon voilà Et je trouve qu'il est vraiment visuellement pas mal Tu vois c'est épuré On comprend tout On peut faire des petits zooms Des trucs machin Tout ça En fin de compte Le plus dur après c'est de connaître les cartes C'est comme n'importe quel jeu C'est comme n'importe quel jeu Par exemple le PVP Pokémon Go Ce n'est pas compliqué à comprendre Mais si tu ne connais pas les attaques du Pokémon en face C'est là que ça devient compliqué Là c'est exactement pareil Le jeu de cartes est facile à comprendre Après ça devient compliqué quand tu ne connais pas les cartes Ok Échange croisé Échange, échange, échange Féblo ball On va faire une Féblo ball Alors Féblo ball Ça me permet de prendre un Pokémon de base de mon deck Et de le mettre directement dans mon banc Donc on va prendre le Giratina Let's go Donc vous voyez par exemple Là il y a un Lumineon Lui c'est un Pokémon de base Ça peut paraître un peu bizarre Mais c'est un Pokémon de base Parce que c'est un V Je crois que les V, les V-Star Tout ça c'est que des Pokémon de base Ah bah non pas les V-Star Parce que justement j'ai un Giratina V-Star sur le terrain Bon bon bref Lui c'est un Pokémon V On n'a pas besoin d'avoir le Pokémon de base Enfin sa pré-évolution Si vous voyez ce que je veux dire Pour l'avoir sur le terrain Ok Let's go Bon écoutez on va se mettre une petite énergie Bah ouais par contre là tu vois Ce qui est chiant Ouais bon En vrai on va faire Requiem Star Ah Requiem Star vous ne pouvez Ah non il me faut une énergie plante Pour faire Requiem Star Ah bah c'est bien parce qu'il vous affiche directement Vous voyez là par exemple L'impact perdu Je vois que l'énergie plante est pas colorée Donc je ne peux pas l'utiliser Très bien Donc là je peux rien faire en fait Littéralement A part éventuellement échanger Switch un Pokémon de l'adversaire Mais bon Ça sert pas à grand chose J'étais prêt à faire mon attaque V-Star Sur un Castorno juste pour cette vidéo Mais bon je ne peux pas Je ne peux pas Donc là en fait ce qu'il me faut absolument C'est une énergie plante Tant que j'ai pas d'énergie plante Je peux absolument rien faire en fin de compte Sachant que là j'ai 0 énergie Et ça c'est un peu chiant Mais j'aime bien ce type de jeu Alors là pour le coup je le fais pas du tout De cette façon là Mais j'aime bien Ce que j'aime bien avec le jeu de cartes Pokémon Au delà du fait que c'est Pokémon Même si en réalité Je pense que Je l'aurais certainement pas Si ce jeu de cartes N'était pas Pokémon J'aurais sans doute pas découvert Mais si c'était pas Pokémon J'aurais quand même aimé ce jeu Parce que j'aime bien l'idée En fait Que t'as un Pokémon actif Et des Pokémon dans le banc Que tu peux farmer En gros l'idée De base c'est quoi C'est que tu mets un Pokémon Genre Bah à la base c'est ce que j'avais fait J'avais mis mon Guérilande Et ensuite tu vas farmer plus Les Pokémon de ton banc Et une fois que ton Pokémon actif Il est mort Tu vas envoyer ton Pokémon de banc Que t'as farmé depuis super longtemps Il a toutes ses énergies machin Et là tu vas détruire l'adversaire quoi Et je plante Let's go Alors on va faire Requiem V-Star Pourquoi ça ? Pourquoi je peux pas faire ? Vous ne pouvez utiliser cette attaque Que si vous avez atteint 10 cartes ou plus Dans la zone perdue Ah merde La zone perdue c'est ça J'ai un écart J'ai un écart Pour l'instant C'est un peu notre défaut Tout simplement Bon bah je peux pas faire L'attaque V-Star Bah écoutez On va faire un pacte perdu C'est chiant Parce que là je perds 2 énergies Et pour le coup On va se virer les 2 Psy Mais bon Là vraiment Je vois vraiment pas Comment l'adversaire peut perdre Enfin peut gagner ce combat Échange croisé Let's go Là si j'arrive à buter le Caninos En réalité j'ai gagné Mais bon Là c'est vraiment Faire durer le combat Pour le faire durer Donc vous voyez Là j'ai Il me reste 3 récompenses Il me reste 6 Vous voyez comment tout est bien noté Imaginez Le tournoi serait incroyable Donc là j'ai encore On a tous les deux encore Notre attaque V-Star Il me reste 19 minutes 32 Et l'adversaire lui reste 20 minutes En vrai Ce qui est plutôt stylé C'est vrai que j'en avais pas parlé C'est que du coup Vu qu'il y a un ranking En fin de compte Et bien éventuellement On pourrait imaginer faire des lives TCG Et ça pourrait être vraiment stylé Pour essayer d'atteindre J'en sais rien Le rang Je sais pas comment ça s'appelle Mais le rang légende De TCG live Pourquoi pas Et ça peut être aussi très intéressant Avant les Worlds Ou des tournois un peu intéressants Comme ça Comme les Worlds Moi c'est vrai que je m'intéresse pas beaucoup Aux jeux de cartes A part pendant les Worlds Ça peut être intéressant De faire Bah voilà Quelques parties de TCG Vous voyez que c'est quand même Plutôt simple A A A A A prendre en main Et Et comme ça Se mettre un peu à jour Sur les cartes Alors Nicolas il sait vachement bien Je connais cette carte On peut regarder les 5 cartes Du dessus de notre deck Puis ajouter 3 d'entre elles Dans notre main Et placer les autres Dans la zone perdue Ce qui peut être assez pratique Ok Une Energy Plante Ça c'est cool Une Energy Plante Ça c'est cool Et la Hyper Ball aussi C'est vachement cool Hop Du coup j'en ai mis 2 Dans le J'appelle ça le Void C'est la zone perdue Oh Il y a encore 2 cartes Ok 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 Putain Ah oui Du coup Il me faut maintenant Une Energy Plante Ok Il faut défausser 2 cartes Et on peut choisir un Pokémon Et le mettre dans notre main Sachant que l'autre Va du coup dans le Void Ok Très bien On va défausser 2 échanges croisés J'aime pas trop cette carte En réalité Je sais pas si c'est bien Moi je parle Sans vraiment trop savoir On se met quoi On se met Hop Le Vistar Allez Ah bah go Et du coup Il y en a une qui est partie dans le Void Non pas du tout Ok Dans ces cas là Ce qu'on peut faire Hop C'est mettre une autre Energy Plante Voilà Très bien On va se mettre Voilà Le Lumineon Sur le terrain Let's go Ah on peut utiliser Tatata Vous pouvez chercher dans votre deck Une carte Supporter Let's go Ça c'est son talent Et on va se prendre un Nikolai Let's go Sachant que alors Les cartes Objets comme ça Donc on a les objets Enfin les cartes Dresseur En fin de compte Ce que j'appelle les cartes Objets On a la carte Objets Qu'on peut utiliser On peut utiliser autant de cartes Objets Qu'on veut Pendant le tour Les cartes Supporter On peut en utiliser qu'une seule Hop On va faire évoluer notre Giratina Je sais pas si je l'ai Bon je pouvais le faire avant Par contre là On peut littéralement rien faire Donc on va passer notre tour J'espère juste que l'adversaire Il ne va pas mettre de Pokémon dans le banc Comme ça je pourrais le terminer Assez rapidement En fin de compte Maintenant il nous faut une énergie psy Tout à l'heure il nous manquait une énergie plante Maintenant il nous manque une énergie psy Surtout que je ne peux pas faire mon attaque Vistar 8 cartes Il m'en manque 2 En fin de compte Dans le Void Pour utiliser Requiem Vistar Enfin Requiem Star La puissance Star Alors j'ai vu des cartes Avec des noms d'attaques assez stylés Notamment attaque tournante Pour Guerriland J'ai mis beaucoup de temps Avant de comprendre Que c'est parce que En fait c'est un rond Du coup il tourne Moi je pensais à autre chose Forcément On a aussi Samesh Qui a l'attaque que en feu Voilà Très sympathique Ok On a des énergies Tout ça L'adversaire en PLS Je sais pas ce qu'il est en train de faire Mais je crois qu'il est en train D'essayer de réfléchir très fort À comment est-ce qu'il va appuyer Sur le bouton abandon Malheureusement Et c'est exactement ce que je disais Bon voilà Petite victoire En réalité le combat Est plutôt stylé Bon J'ai vraiment fait des combats plus durs Mais ça me permet aussi De vous montrer un peu Comment marche le jeu Alors Vous voyez qu'il y a encore Quelques bugs Notamment Du côté de mon adversaire Et de son skin Complètement incroyable En tout cas J'espère que la vidéo vous a plu Dites moi si vous jouez au jeu de cartes Ou si vous avez testé cette application En tout cas moi je vous la recommande Encore une fois Vous pouvez y jouer sur autre ordi Comme je le fais là Mais aussi sur mobile J'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas vous pouvez mettre le fameux pouce Vous abonner avec la cloche Pour ne rien louper La prochaine vidéo Enfin lien dans la description Il y a tous mes réseaux sociaux Pour ne rien louper De mon actualité Et sur ce moi je vous dis A la voyeur pour de nouvelles aventures Salut les amis ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz